Yako Bidi Bansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour ma vidéo haul manga et nourriture asiatique spécial Paris Donc si la suite t'intéresse, continue En ce qui concerne donc mes achats, j'ai fait des achats donc manga et nourriture Je n'ai rien acheté d'autre en rapport avec l'univers de cette chaîne en fait Alors pourquoi pas de figurine ou quoi que ce soit tout simplement parce que je ne suis pas allée dans la zone qu'il fallait J'ai juste traîné autour d'Opera et d'un seul Gilbert Joseph que je fais à chaque fois Donc voilà, je suis allée à Bukov à côté d'Opera et j'ai fait deux magasins que je fais tout le temps Qui sont donc dans la rue de Saint-Anne à côté d'Opera D'habitude je fais deux magasins, S-Market et un autre Sauf que là honnêtement je me suis arrêtée à S-Market simplement parce que J'avais peur en fait de ne pas avoir suffisamment pour m'acheter des mangas Et qu'après en fait j'ai eu la flemme de retourner dans la rue Saint-Anne Pour acheter plus de nourriture, pour faire plus de vidéos, dégustations etc Donc voilà, pour ceux qui ont vu ma vidéo haul première partie du mois de juillet Et j'avais dit que j'avais 135€ d'achat Ce qui s'avère qu'entre temps j'ai fait une vente de 15€ Donc je me suis retrouvée avec 150€ de budget Voilà, et je n'ai pas tout claqué parce que je crois qu'il me reste quasiment 35 ou 40€ Que je vais utiliser pendant mon séjour en août en vacances Parce que je pars voir de la famille Et que sur le chemin je m'arrête à une ville où il y a des boutiques des mangas Donc je dépenserai le budget là-dedans Voilà, ce seront toujours des mangas d'occasion Donc j'ai fait mes achats à Gilbert Joseph et Bukov Bukov c'est facile à repérer, il y a toujours un autocollant dessus Il n'y a qu'un manga où j'ai envie d'autocollant parce que je l'ai lu Et Gilbert Joseph, ben voilà, c'est le bandeau jaune Voilà par exemple Donc on va commencer avec Ekodomo J'ai acheté le tome 3 de Chocotan et je ne l'ai payé que 4€ Chocotan, j'ai fait une vidéo crash test sur les deux premiers tomes Tout simplement parce que la série est terminée en 13 tomes au Japon Et donc du coup j'ai fait déjà une vidéo, donc pareil Pas de présentation de page de qualité de dessin dans cette vidéo Parce que j'ai déjà fait Par contre dans cette vidéo là, je ne vais pas faire de fast-up tout simplement Parce que déjà la vidéo va être assez longue comme ça Et je vais te faire tout simplement en face cam les rendus de dessin Pour que tu puisses voir la qualité Mais voilà, je ne vais pas m'amuser à faire du fast-up Sinon ça me prendrait trop de temps Il faut vraiment que j'impose très rapidement On continue côté shoujo et j'ai acheté ce titre là Je vais te laisser le lire parce que je ne suis pas trop sûre de le prononcer C'est un manga qui est sorti il n'y a pas très très longtemps en France La série est terminée en 8 tomes au Japon Nous on vient de la commencer Et je l'ai acheté à 4,50€ tout simplement Parce que voilà, je me suis dit Autant me le prendre directement en occasion Ça, ça me coûtera un peu moins cher Pour Chocotane du coup on était chez les éditions Nobidumbi Et là c'est chez Pika On continue avec nos longeurs héroïnes Qui est un manga des éditions Delcourt Et donc maintenant Delcourt Donc Cam Tout simplement pourquoi je l'ai acheté La série est terminée en 8 tomes Et en fait il y a une espèce de suite parallèle Qui vient de sortir avec un des deux mangas Que je t'ai présenté début juillet Qui était Delcourt Toncam justement Je dois faire la vidéo en cache tête Soit que je me demande s'il ne faudrait pas que je lise ça d'abord Donc je vais demander à Delcourt Toncam Justement si c'est vraiment obligatoire ou pas Sinon j'essaierai de le lire en express Et j'ai payé le tome que 4,50€ Et c'était un manga aussi qui me faisait de lui depuis une éternité Ça a l'air d'être assez fun comme un comme manga Un peu à la switch girl On continue en shoujo avec un manga des éditions Glenna Que je t'ai présenté il y a peu sur la chaîne Vu que c'était au mois de juin pour la fête de la musique Car c'était les tomes 1 et 2 de Mask & Nose Donc je les avais lus J'ai fait une vidéo présentation Donc pas de rendu ici d'image Et comme j'ai lu les deux premiers tomes Je sais que j'ai sûre kiffé Donc j'ai acheté les tomes 4 et 5 Je les ai payés chacun 4,50€ Voilà Je te montre comme ça que tu puisses bien voir Voilà Ensuite des éditions Pika J'ai acheté le tome 1 de La Maison du Soleil Tout simplement parce que c'est un manga qui va pas tarder à se terminer Il est en plus de 10 tomes Je crois qu'il est en 11 tomes au total Et donc j'ai acheté le tome 1 parce que la série elle est commencée Et je l'ai donc payé 4,50€ Ensuite ça je t'en ai déjà parlé Mais en fait tout simplement j'ai lu cette série il y a très longtemps Je l'ai revendue et je l'ai regrettée Donc dès que je trouve des mangas en occasion je les rachète Seulement autour de chez moi il est jamais en vente Donc forcément il fallait attendre des trucs comme Paris Sauf que j'ai été con parce que là j'ai acheté les deux tomes chez Bukov Et Bukov je l'ai fait en premier Et en fait chez B.A. Joseph je l'ai fait mercredi Et en fait tout simplement j'ai oublié de prendre le tome qui me manque Donc j'ai pris le tome 3 et 5 de Maid Sama Et en fait il me manquait le tome 4 Je les ai payé tous les deux 4€ Donc voilà C'est pas vraiment la meilleure idée On passe maintenant à mes achats shonen Et j'ai acheté tout simplement les tomes 1 et 2 de HIM Donc des éditions Kihun Donc tout simplement parce que je crois que c'est dans pas très très longtemps Que la série va se terminer Donc j'ai craqué tout simplement Sachant que j'avais fait un extrait manga j'achète ou pas sur la série Même si j'ai oublié de faire la vidéo Je te le présenterai prochainement Mais bon pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo Je le dirai Et puis j'expliquerai aussi pourquoi j'ai été convaincue Pourquoi j'ai acheté ça et tout Ensuite toujours des éditions Kihun Parce que Bukov c'était de Kihun J'ai acheté le tome 1 de Dusk Made of Amnesia Voilà Je l'ai payé 5,50€ comme celui-là Ah ouais Il coûte 7,45€ en prix neuf Donc ça va Et ça c'est un manga que j'envisage de lire pour la collection Halloween Mais de l'an prochain Voilà Comme il y était Ensuite en seinen des éditions Ototo J'ai acheté le tome 3 de Monster Motsume Voilà Donc ça j'avais lu les deux premiers tomes J'avais fait une vidéo crash test à son sujet à sa sortie Et j'avais juste surkiffé la série Donc j'ai acheté le tome 3 Je visais aussi d'acheter le tome 4 Parce que le tome 4 est sorti il y a un petit moment Mais je ne l'ai pas trouvé Ensuite un manga en fait que j'avais dans ma wishlist Il y a un petit moment Mais en fait je l'avais supprimé de cette wishlist Il n'y a pas très très longtemps Parce que je me disais qu'en fait je ne le trouverai jamais Et là je l'ai trouvé Et à un prix dérisoire Donc je me suis dit ok là c'est sûr et c'est certain Faut de l'acheter C'est Auréon Manga qui m'a convaincue De le mettre dans cette wishlist Donc je te mettrai le lien de sa chaîne C'est l'affaire Sugaya L'histoire vraie d'un homme accusé à tort Des éditions Delcourt Voilà Et donc ça je l'ai payé 2,80€ Alors qu'en prix 9 il coûtait 7,99€ Et il a été stoppé au niveau commercialisation C'est pour ça je disais que j'avais peur de jamais le trouver Voilà on continue avec un manga des éditions Akata Et honnêtement je sais pas ce que j'ai fait entre temps Mais j'ai vraiment merdé pendant quasiment 2 ans Le manga est sorti le 8,09 si je dis pas de bêtises 2016 Et pourtant c'est un one shot Donc tu pourrais te dire Ibi qu'est-ce que t'as foutu ? Bah j'en sais rien moi-même Donc je peux pas te dire Voilà Donc j'ai acheté Et je l'ai trouvé surtout à Gilbert Joseph Parce qu'à Bukov je ne l'ai pas vu Le bateau usine des éditions Akata Et c'est dans leur collection Elle Et il m'a coûté 5,20€ Je ne sais pas du tout son prix neuf Parce que ce n'est même pas écrit à l'arrière Mais voilà Tout simplement c'est un manga que je voulais trouver Mais j'avais envie vraiment de le trouver en boutique Et non pas de l'acheter sur internet Va savoir pour vous Ensuite Si tu me suis sur les réseaux sociaux Tu as vu que j'avais commencé à lire le manga Magical Girl of the End Qui est un manga terminé en 16 tomes en France et au Japon La série s'est terminée pendant la Japan Expo Et moi j'envisage de le lire actuellement Enfin c'est ce que je suis en train de faire Et tout simplement je présenterai mon avis uniquement pendant le mois d'octobre Tout simplement parce qu'il colle parfaitement avec la collection Halloween Voilà Donc j'ai acheté du Magical Girl Alors il faut savoir en fait que la réalité c'est que j'ai acheté le tome 6 et 7 à Bukov Donc le premier jour, elle a dit Et que les tomes 2 à 5 Je les ai acheté à Gilbert Joseph Après, mercredi Tout va bien Mais j'ai tellement aimé en fait la série Et comme elle se l'est super vite Je me suis dit que je pouvais acheter le tome 6 et 7 Il n'y avait pas de problème Parce que j'allais tellement tracer vite Que même si je n'aime pas trop Tu passes tellement peu de temps en fait dans ta lecture Que ça passe plus facilement qu'un manga où moi je mets beaucoup plus de temps Genre quasiment le trip Donc voilà Donc j'ai pris le tome 2 Donc de Magical Girl of the End Qui m'a coûté 4,50€ Alors il n'y a plus autocollant ici tout simplement Je l'ai enlevé Parce que j'ai lu le tome 2 Voilà J'ai commencé le tome 3 ce matin Le jour où je filme Donc on est vendredi Vu que je suis rentrée hier Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a plus d'autocollant J'ai fait aussi les photos ce matin Voilà J'ai donc fait les photos aussi pour le tome 4 et 5 C'est pour ça qu'il n'y a plus les autocollants Ils m'ont tous coûté 4,50€ là Hop 4 et 5 Ensuite à Bukov par contre Ils m'ont coûté bien moins cher Parce qu'ils m'ont coûté que 4€ Mais il n'y avait pas les autres Il n'y avait que ces deux là Donc j'avais pris 6 et 7 Nous avons donc presque terminé Car tout simplement Il me reste le seul Yaoi que j'ai acheté Et tu vas voir quand même que j'ai eu pas mal de chance Donc tout simplement Je suis passée à Bukov Et j'ai acheté le tome 1 De Electric Delusion Qui est un mangaka en fait Enfin un mangaka que je connaissais Par d'autres oeuvres Et même si je savais que le manga est stoppé Enfin il est plutôt en pause au Japon J'avais quand même envie de le lire Et donc j'ai pris le tome 1 Il m'avait coûté je crois 4€ Voilà Donc j'achète le tome 1 A Bukov Et 2 jours plus tard Alors qu'il n'y avait pas le tome 1 A Gilbert Joseph Je trouve le tome 2 et 3 Sachant que la série est donc En pause en 4 tops Donc il me reste le tome 4 à la choper Mais bon Et ça je les ai payé 5,80€ Donc pour ce qui est de cette série J'ai déjà lu le premier tome Et j'ai vraiment surkiffé Je ne t'en dis pas plus Parce que forcément je n'ai pas vu L'intégralité de la série J'ai déjà fait un post sur Instagram Facebook et Twitter Pour montrer la qualité de dessin Enfin En fait la qualité de dessin Je ne la montre que sur Instagram Donc comme je te l'ai dit Pendant l'intro Je n'ai pas été dans la deuxième boutique Où je vais d'habitude Mais je te mettrai quand même L'adresse dans la barre d'infos Et donc là J'ai tout acheté à S-Market En ce qui concerne les deux boutiques Je te dirais qu'elles se complètent Même si elles ont des produits similaires Mais il y a des trucs par exemple Que je ne retrouve que à S-Market Comme les Dorayaki Je ne l'en trouve que là-bas Et je n'en trouve jamais Normalement dans l'autre boutique Donc voilà On va commencer Donc et ce qui est bien C'est que j'ai les prix dessus Donc je peux te les dire Donc avec ceci C'est un masque tissu En forme de panda Qui m'a coûté 2,40€ Et je ne l'ai pas acheté pour moi Tout simplement Parce que l'été dernier Quand je suis allée à Paris Je l'avais déjà acheté Ainsi que les deux autres masques Qui étaient disponibles de cette collection C'est un samouraï Et un phoque Et en fait J'ai pris uniquement le panda Tout simplement Parce que je ne vais pas tarder À atteindre les 1000 abonnés Sur Instagram Je suis à 990 Au jour où je filme Et donc j'ai demandé Je vous ai posé la question Sur Instagram Si ça vous intéressait D'avoir un lot 100% panda Et donc pour le concours Des 1000 abonnés Sur Instagram Il y aura un lot 100% Avec des goodies de panda Dont un masque Visage panda Voilà Et il y en aura un deuxième aussi Mais d'une autre marque Ensuite Je vais prendre au hasard J'ai acheté donc Une boîte de dorayaki Mais en fait Je me suis rendu compte Vraiment qu'au niveau du prix Valait mieux J'arrête d'acheter A chaque fois Quand je vais à Paris Parce qu'ils m'ont coûté Comme un 8,50€ Pour 6 Ça douille Ça douille sévère Donc j'avais pris deux boîtes Une à chaque fois Que j'embarque Pour ramener à la maison Et une que je prends Sur place Tout simplement Parce que ça me sert De goûter Parce que c'est très pratique Ensuite J'ai acheté ceci Ce sont des bonbons Comme un peu Pas comme des médicaments Mais je ne sais pas comment te dire En fait Ça ressemble à ça Voilà Donc c'est Celui-ci est au Coca Et celui-ci est au Gumi Budou Budou Je n'en sais pas plus Et mon côté 1,90€ Le truc Voilà On continue avec ceci Alors honnêtement Je ne sais plus du tout Ce que c'était J'ai juste craqué Sur le packaging Ah si Patates et fromages Et en fait C'est tout simplement Parce que c'était un produit coréen Que j'ai craqué Voilà Et ça m'a coûté 1,90€ Et je vois que ça a été baissé Au niveau du prix Parce qu'avant Ça a coûté 2,81€ Voilà Oui C'est ça C'est que la date Est assez proche 18,08,1 Donc 1,08 Ouais Donc c'est bon Ça a été soldé Proche Ensuite J'ai craqué sur ça Parce que tout simplement Le packaging Soyons honnêtes Mais c'est de la marque Lotté Ça a coûté 90 centimes Et c'est en fait Des bonbons Pokémon Voilà C'est au Je crois que c'est au Coca Parce que le packaging Est rouge Mais toujours été Que c'était Pokémon Donc j'ai forcément craqué Voilà On continue avec ça Et c'est des bonbons Bah à l'orange Au citron C'est quoi le rouge Le rouge Ça doit être à la grenade Et le vert C'est à la pomme Voilà Tout simplement Je trouvais ça plutôt sympa C'est un produit donc japonais J'ai essayé de faire en fait Que du japonais Et du coréen Parce qu'après Il y avait Thaïlande Il y avait Vietnam Etc Mais je préfère en fait Me concentrer sur les deux pays Tout simplement Parce que déjà C'est les deux pays Qui marchent le plus Soyons honnêtes Entre la Corée Et la K-pop Et compagnie Et le Japon Et les mangas Et autres Parce que comme ça Ça me permettait aussi De faire une vidéo spéciale Par exemple Corée Et une vidéo spéciale japon Voilà Soyons honnêtes Ensuite J'ai craqué pour ça Qui m'a coûté quand même 3,30€ Et je trouve ça cher Mais j'ai complètement craqué En fait à cause du packaging Soyons honnêtes C'est ceci Parce qu'en fait Le packaging Il y avait des clans Couleurs Et ça me faisait très rentrée scolaire Je me suis dit Que ça pouvait être cool En tout début du mois de septembre De faire une vidéo dégustation Avec ça Voilà Honnêtement Je t'explique vraiment Le pourquoi du comment Je l'ai acheté Pour ça Et c'est un produit J'ai apprené Voilà Je t'avoue Vraiment C'était juste pour ça Que je l'ai acheté Ensuite J'ai craqué Complètement Pour des poutes chauds Bon Les poutes chauds Je les ai déjà Enfin J'ai déjà testé ça Faudrait que je vérifie Sur cette chaîne Si j'en ai présenté ou pas Franchement T'en retrouves Chez Candice Et je pense Qu'ils sont bien moins chers Que là Mais Voilà C'est la facilité De ne pas avoir Les frais de port Honnêtement Donc J'ai acheté des poutes chauds Au raisin Au coca Et au soda Voilà A nouveau 90 le paquet Ça fait mal On continue avec ceci Et oui J'ai vraiment craqué Parce que c'était Lockity principalement Ce sont des bonbons Donc on a La pomme rouge Au raisin violet Et au citron Voilà Et c'est japonais aussi Et pour terminer Le moment où tu te rendes compte Qu'en fait T'as regardé en fait Les packagings T'as choisi au niveau du packaging Et surtout du pays Mais t'as pas du tout Lé ce que tu allais acheter Et donc ce que t'allais avaler On admis quand même Que le packaging est cute Et que ça donne vraiment envie Surtout qu'en plus J'ai vu ça derrière Un policier Une femme en kimono J'ai complètement craqué Ça coûte 3,60€ Et que j'aurais Vu le prix J'aurais pas acheté Et surtout Bon c'est japonais Mais ce que j'ai pas vu En fait c'était C'était des bonbons Et la prune salée Et comment te dire Que j'aime pas du tout Donc je vais faire une vidéo Je vais en tester un Et comme c'est des emballages individuels Bah j'en glisserai dans des Colis Enfin voilà Cette vidéo spéciale achat Donc manga et nourriture asiatique Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à liker Commenter Et pourquoi pas partager la vidéo N'hésite pas à me dire Si toi tu aurais plus Vu qu'il me restait du budget Est-ce que je l'aurais dû le mettre Par exemple retourner Dans une boutique Pour faire les achats de nourriture Ou si j'aurais dû retourner Par exemple faire des achats de manga Parce que honnêtement Le mercredi Non je crois J'y suis passé le mardi Enfin je sais plus Mais toujours à dire Qu'en fait Le jeudi J'ai complètement hésité A retourner Soit dans l'un Soit dans l'autre Pour finir mon budget Entre parenthèses J'avais pas pensé Que je partais après En août Mais n'hésite pas à me dire Justement ce que toi tu aurais fait Si tu aurais acheté Plus de bouffe Ou pas Si jamais tu connais un site Tel que Candy Sam Mais qui vend de la bouffe Coréenne N'hésite pas à me le dire Parce que j'aimerais bien Faire des vidéos Dégustation spéciale coréenne Donc voilà Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve très vite Pour un nouveau haul Parce qu'il va y avoir aussi Le haul du mois de Juillet Enfin juillet A te présenter Sur ce A bientôt A bientôt